C'est au-delà même de la légalité, c'est ça qui choque. Il y a plusieurs associations marocaines d'ailleurs qui veulent porter plainte, qui parlent d'un crime politique aujourd'hui, si effectivement c'est avéré, et si l'affaire a été étouffée, ce qui semble le cas. Oui, vous avez raison, mais il y a toute une tradition culturelle qui est en ce pays, pour ces pays du Maghreb, qui ont nourri les fantasmes d'un certain nombre d'écrivains, dont on ne sait même pas s'ils sont passés à l'acte ou pas. Je pense à André Gide, je pense à Montarlan, la Rose des Sables, etc. Il y a toute une culture, toute une culture qui est fondée là-dessus. Si on peut appeler ça une culture, entre guillemets, si on peut appeler ça une culture... Vous l'avez dit vous-même, culture. Je dis culture parce que c'est... Ce n'est pas une culture marocaine, c'est une culture à nous. Ce n'est pas une culture, c'est une tradition, dans une certaine classe sociale, qui est un certain nombre d'écrivains qui avaient des petites pulsions d'ordre homosexuel, et qu'ils ont réalisé avec une grande lâcheté, grande lâcheté, dans des pays où régnait une certaine tolérance et surtout une situation coloniale qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient et que je réprouve totalement. Donc je suis totalement de votre avis. Si on peut mettre un mot. Totalement. Mais il y a une évolution dans les sentiments. Les choses ne restent pas là. Le fait que même un grand artiste, et puis avoir une relation sexuelle avec un enfant d'un pays plus pauvre, ça ne change pas qu'il soit un grand artiste, mais que maintenant, là, on ne le tolère plus. Parce que les sentiments des gens par rapport à ça changent, heureusement. Et le fait que maintenant on parle de ça, c'est très important, mais ça a toujours eu lieu. On découvre des choses, c'est-à-dire qu'on les dit. Mais ça a toujours été comme ça. Et le fait d'avoir du tourisme sexuel dans les pays plus pauvres, et d'aller chercher les enfants, c'est quelque chose qui se faisait. Moi, je n'aime pas, et je pense qu'on peut le dire librement. Moi, je pense, par exemple, que la modernité, la modernité, c'est aussi le fait de regarder ces choses-là, de les analyser, de les comprendre, et de les raconter aussi. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très important. Ce que vous faites ici, ça s'est passé pendant des mois en Italie. Et on a essayé de comprendre ça. Parce que c'était vraiment quelque chose qui sortait devant les yeux de tout le monde, et même la situation des femmes aussi. C'était très important de pouvoir en parler. Mais moi, je pense, j'adore André Gide, c'est un très grand écrivain, comme j'adore d'autres écrivains qui ont utilisé l'enfance sur ça. Mais là, moi, je juge que ça, ça ne va pas. Aujourd'hui, je juge que ça ne va pas. Je veux le dire. – Mais André Gide aurait été en désaccord total avec tout ce que vous dites. Vous savez ça ? – Il aurait dit qu'il n'y a fait qu'il n'y a fait qu'il n'y a fait qu'il n'y a. – Excusez-moi, je m'en fous complètement. On peut aimer quelqu'un qui écrit bien et ne pas être d'accord avec lui. – Non, non, mais indépendamment de la qualité de son écriture, le fond de l'affaire. – Il aurait dit qu'il n'avait jamais fait ça. – Oui, peut-être, mais il y avait chez lui… – Oui, premièrement. – Non, il y a une tolérance, une tolérance chez André Gide. – Mais moi, je parle d'enfant, j'en parle d'enfant. Je parle de mine, d'enfant. – André Gide, je parle de tolérance en général. La tolérance, c'est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient libéré une situation bloquée jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. – Non, mais le problème, c'est pas de réprimer. Moi, je ne suis pas un juge. – Vous voulez parler de… – Je dois… Il faut comprendre la chose, il ne faut pas le juger. – Vous voulez parler de la beauté du monde et de la beauté du sexe ? Mais concrètement, en acte, que faites-vous ? Que faites-vous sinon ? Brandir sans cesse le bâton, le bâton de la morale ? Mais oui, que faites-vous ? – Sur les enfants, les enfants, les enfants ! La beauté du sexe sur les enfants ! – Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois, en France, il y a beaucoup. – Je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'a autre parler de la sexualité des enfants. – Mais il n'a pas parlé de ça, je n'ai pas l'entendu, c'était sur les jeunes ou quoi ? – Non, mais vous êtes… – Non, j'ai entendu ça. – On interdit rien inocchio aujourd'hui. – Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucle blonde, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. – Un peu différent. – Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. – Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé, immédiatement. – Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. – Ah bon ? – Oui, je pense. – Et comment en parler, alors ? – Sans dire que c'est… – En disant quoi ? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont les criminels, qu'il faut mettre en prison à du temps éternel ? – Ben oui. – C'est ça ce qu'il faut dire ? – Non. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. – Qui ? – Vous. – Donc, il ne laisse pas l'autre. – Je suis comme ça. – Qui ne laisse pas l'autre dans la liberté. – C'est un système autoritaire au service de la liberté, qui en a besoin. – C'est vous qui le dites. La forme, les mots qu'on utilise, est en relation très stricte avec ce qu'on dit. – Vous ne faites que prenez le mensonge, enfin. – Jacques de Guilbon. – Je suis assez stupéfé par le cynisme de Maitre Lévy. Je trouve que vous êtes dans un… vous faites le défenseur d'un genre d'ancien régime. Quand on voit Luc Ferry, là, on a l'impression vraiment d'être dans des salons 18e roulants, où chacun va sortir ses petites histoires, ce genre de machin, mais qui est un monde intouchable, parce que c'est un monde politique au-dessus, ou de dominants, etc. et on n'a pas le droit de faire craquer. Et on a envie de comité de salut public, quelquefois, quand on voit ça. Et je trouve que quand vous dites qu'on n'a plus le droit de parler de la pédophilie, vous êtes, je pense, dans quelque chose d'assez scandaleux, parce que quand vous dites qu'on n'a pas le droit d'en parler, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire l'apologie de la pédophilie. Enfin, on a l'impression que c'est ça que vous dites quand vous parlez. Parce qu'on parle de la pédophilie tous les jours pour la condamner. Et donc, vous, si vous dites qu'on n'en parle pas, c'est que vous voudriez qu'on en parle d'une autre manière, en fait, je pense. Et je pense que la pédophilie est condamnée fortement. Sous-titrage ST' 501